... Incontestablement, c'est l'événement de cette année 2004. 108 ans après les premiers Jeux Olympiques, Athènes accueille l'été prochain la 28e Olympiade. La désignation remonte à septembre 1997. Le berceau des Jeux Olympiques de l'ère moderne l'a emporté devant les 4 autres villes finalistes, Buenos Aires, Le Cap, Rome et Stockholm. Les JO, c'est avant tout une série de chiffres impressionnantes. 301 cérémonies de remise de médailles en 16 jours, 28 sports représentés sur 38 sites différents, plus de 16 000 athlètes et officiels et plus de 21 000 représentants des médias à héberger à Athènes ou dans les environs. Sans compter les 45 000 agents chargés d'assurer la sécurité de ces Jeux, les 60 000 volontaires du monde entier, sans qui les Jeux n'auraient pas lieu, et les centaines de milliers de spectateurs. Bref, c'est vous dire ce qu'il a fallu construire comme infrastructures sportives, moyens de transport et complexes d'hébergement pour permettre le bon déroulement de ces Jeux. Et dans un pays où, dès que l'on creuse, on tombe sur des vestiges de l'Antiquité, ce n'est vraiment pas simple. Conséquence, à quelques mois de l'arrivée de la flamme olympique, le gros œuvre n'est pas terminé loin sans faux. Bartliner est allé le constater sur place pour Le Français dans le Monde. Partout où creusent les pelleteuses et les marteaux-piqueurs, les urbanistes découvrent des vestiges de l'Antiquité dans le sous-sol de la capitale grecque. Des canalisations d'eau souterraine, un complexe d'habitation ou les ruines d'un temple. Sur le chantier du futur tramway, les archéologues ont aussi mis au jour une ancienne sépulture, explique Spiros Tsagaratos, un urbaniste d'Athènes. Ils ont trouvé une tombe extraordinaire. Donc, ils ont changé toute la ligne du tram qui va au bord de la mer pour ces découvertes-là. Et ils ont stoppé les travaux actuellement. Ça qu'on a découvert, ils les ont classifiés. Ça veut dire, vous les dessinez, vous les classifiez, vous les mettez dans les musées. Et actuellement, on a beaucoup de découvertes à montrer aussi et à étudier. C'est la première fois qu'ils ont fait ça en Grèce. Les urbanistes doivent composer avec ces vestiges qu'ils découvrent au fur et à mesure de leurs travaux. Ils ont souvent été obligés de modifier le tracé d'une route ou d'une ligne de métro, raconte Foti Sianopoulos, un architecte athénien. On a des archéologues qui sont très sévères, mais vraiment sévères. Ils ne nous laissent pas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a toujours des archéologues de tous les travaux qu'on fait. Ça arrive parfois de progresser très lentement du fait d'avoir découvert des vestiges. Certains monuments ont aussi bouleversé le travail des urbanistes. Ainsi, la porte d'Adrien, qui séparait la ville grecque de la ville romaine au IIe siècle, a posé des problèmes aux ouvriers chargés de la construction du tramway. La pose des rails a été stoppée nette, à un mètre à peine du monument. Les urbanistes ont soudainement pris conscience qu'ils risquaient de détruire la porte d'Adrien. Spiros Calogueropoulos est membre du comité de défense des sites historiques. La porte d'Adrien était seulement à un mètre de l'endroit où devait passer le tramway. Le problème, c'est que le tram pèse 70 tonnes, que ses rails font 4 mètres de large et 1 mètre de profondeur. Il était évident que le monument aurait souffert des vibrations si le tramway était passé là. En raison de tous ces imprévus, la construction du tramway a pris de graves retards. Il n'est plus du tout certain désormais que les 25 km de ligne soient achevés avant le début des Jeux Olympiques. Les JO d'Athènes, on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler dans la prochaine émission de Fréquences FDLM. Mais d'ici là, si le cœur vous en dit, et si le porte-monnaie vous le permet surtout, faites un saut à Athènes. Je vous le promets, le pentathlon moderne, la gymnastique rythmique et sportive et le 200 barreurs n'auront pas de secret pour vous. Pourquoi ? Parce que la langue officielle des JO 2004, c'est le français. Ainsi, on a décidé le comité international olympique. Voilà qui est censé.